Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo dédiée à Marvel Tournai des Champions. On se retrouve les amis dans cette vidéo pour une nouvelle série d'opening. Cette fois-ci, il s'agit de cristaux de chevalier. Je vous parlais de mes bonnes résolutions en 2020 dans MCOC, dans une vidéo précédente. Et bien là, ça fait partie de ces bonnes résolutions d'ouvrir des cristaux de chevalier, avec des champions à la une. Et là, j'ai récupéré des cristaux à l'occasion de l'arène qui m'était à l'honneur. Écuriette, Squirrel Girl. Et donc, elle est à l'honneur avec le fameux champion que je n'ai pas nommé pendant plus d'un an. Et vous voyez maintenant le Silver Surfer. Alors moi, j'ai une théorie. Vous savez, il y a plein de techniques en rotin, plein de techniques en bois, en acajou, en ce que vous voulez, sur MCOC concernant l'ouverture de cristaux. Et moi, ma petite superstition, c'est de me dire que dans une ouverture de cristaux à la une, ce n'est jamais le champion à l'honneur qu'on a une chance de récupérer, mais celui qui est arrivé la quinzaine précédente. Et en l'occurrence, avec Écuriette, Squirrel Girl, le champion d'avant, c'était le Silver Surfer. Alors, donc je me dis, what if, est-ce que si seulement je pouvais récupérer le Silver Surfer en 5 étoiles, alors que dans l'épisode précédent, je l'avais acheté à hauteur de 20 cristaux. Donc, j'avais dépensé 6000 unités dans les cristaux du Silver Surfer et je ne l'avais pas récupéré lui. Par contre, j'avais récupéré Mister Fantastique, je crois, qui était le perso, le champion à la une juste avant lui. Donc, je me dis, et si c'était ça, peut-être la judge technique d'acheter les cristaux de chevalier 15 jours après le champion qu'on veut récupérer pour espérer le récupérer ? Je ne sais pas, je pense que Kabam m'a fait mentir dernièrement, mais en tout cas, regardez les taux de drop pour le champion à la une. Écuriette 6 étoiles, 0,1%, 5 étoiles, 0,5%, 4 étoiles, 2%, 3 étoiles, 3%. Et par contre, après, on a 1,5% de chance pour tous les autres héros 6 étoiles, donc y compris peut-être, y compris peut-être le Silver Surfer. Allez savoir, 17,50% donc pour le champion 5 étoiles, donc là c'est presque 1 chance sur 5, c'est quand même pas rien. 36% à 4 étoiles, 45% à 3 étoiles. Donc, généralement, dans ces tirages, je me retrouve en moyenne, c'est une moyenne mais qui ne se vérifie pas, il faudrait que j'en tire beaucoup plus sur la quantité pour être sûr que c'est ça. Mais en général, j'arrive à m'en sortir avec 1 ou 2 champions 5 étoiles sur ces tirages, bon les champions 6 étoiles, il ne faut pas trop y penser, et quelques champions 4 étoiles. Donc, est-ce que la judge technique va s'avérer ou pas ? Bah écoutez les amis, mesdames et mesdames, les jeux sont faits. Vais-je récupérer un Silver Surfer sur cette série de 10 cristaux, donc là c'est l'épisode 5 de mon tirage de cristaux de chevalier, c'est cristaux imbattables. Eh bien écoutez, l'algorithme va nous le dire dans les minutes qui suivent. On commence avec le premier cristal imbattable et je vais récupérer, docteur Octopus, non j'étais loin. Je vais récupérer Ebonimon en 4 étoiles qui est déjà à bon niveau de sa compétence spéciale, qui se rapproche du max de sa compétence spéciale pour mon 4 étoiles. Toujours moins à prendre avec les ISO de rigueur, les ISO 5 étoiles mystiques de rigueur, un peu d'or et surtout les éclats de cristaux de champion 5 étoiles. Donc ça part timidement, mais je préfère que ça parte comme ça, plutôt que ça parte trop fort, que ça fasse des frayeurs. Alors, ah tiens, électro, ça me rappelle quelque chose. Vous avez vu passer l'électro 6 étoiles ? Vous avez vu mon dernier tirage de cristaux de héros 6 étoiles ? Voilà, voilà, je ne ferai pas plus de commentaires. Un crossbone 4 étoiles qui monte encore un petit peu plus sa compétence spéciale. Lui, il est très bien, crossbones, notamment pour le fait qu'il ne fait pas de dégâts critiques. Et sur certaines situations, c'est bien de ne pas faire de dégâts critiques. Et également, il arrive à convertir pas mal de debuffs en furie, donc il augmente son taux d'attaque. Donc il est pas mal pour ça. Il augmente son taux d'attaque, mais il n'augmente pas son taux de coup critique, et il ne peut pas faire de coup critique. Donc ça peut aider dans certaines situations. Allez, je continue avec ce troisième cristal imbattable, cristal du chevalier imbattable ! Entre deux champions 6 étoiles, je récupère Hulkbuster, qui est peut-être le champion tech le plus minable du jeu, qui va être reworké ! Attention, il va être reworké ! Mais, 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 Kabab m'a trollé, évidemment ! Après, c'est un nouveau champion, 5 étoiles, et maintenant le nerf de la guerre dans mon grind d'arène, que ce soit sur les arènes 4 étoiles à la lune, et sur les arènes 5 étoiles, ce sont mes champions 5 étoiles. Donc le fait de le monter en 2, ce sera de toute façon tout bénef pour faire du meilleur scoring sur mes sessions, vu que maintenant j'engage de plus en plus mes champions 5 étoiles dans mes sessions de grind avant recharge, et de moins en moins mes champions 4 étoiles. Donc plus j'aurai de champions 5 étoiles à engager en arène, moins j'aurai besoin après de faire mon grind d'arène avec les 4 étoiles, donc c'est toujours bon à prendre. Après, ah, j'éveille, j'éveille, Captain, Civil Warrior, pardon, j'allais dire Captain America Civil War, non. J'éveille, Civil Warrior, et son bouclier arc, donc qui va lui conférer directement des armures renforcées au tout début du combat notamment. On ira voir la compétence spéciale après, et bien sûr, avec l'éveil, des éclats de cristaux de héros 6 étoiles. J'aurais tendance à dire que le tirage est déjà fait, j'ai mon quota de champions 5 étoiles récupérés, alors 2 champions tech, pas géniaux, mais l'éveil quand même de Civil Warrior me fait plaisir. Donc, est-ce que j'aurais du fluide ? J'ai pas vu le Silver, ah si, j'ai vu le Silver Surfer quand même dans le carousel, je ne l'ai vu qu'en 4 étoiles pour le moment. J'ai pas prêté attention aux versions 6 étoiles du Silver Surfer. Vous voyez, je ne pense même pas à l'écureuillette, je ne la récupérerai pas vu le taux de drop de l'écureuillette sur ces cristaux, c'est impensable. Oh, j'étais pas loin d'un, ça c'est encore le teasing de l'algorithme, j'étais pas loin d'un Night Trasher en 6 étoiles. Bon, bref, pour la petite histoire, et ce sera une guêpe 4 étoiles qui augmente un petit peu plus sa compétence spéciale. Allez, les 5 derniers cristaux de chevalier imbattable, allez, mettez-moi au moins, même s'il est déjà au max de sa compétence spéciale, mettez-moi au moins un Silver Surfer 4 étoiles pour bien vérifier ma théorie, ma judge technique. Oh, j'aurais dit encore un 5 étoiles, j'aurais aimé, j'aurais aimé que ça tombe, que ça tombe sur Spider Gwen, qui aurait été éveillé, et là, ça aurait fait très mal. Mon Dr Volu 4 étoiles qui est au max de sa compétence spéciale depuis des années, littéralement, donc là, ça me fait un cristal de compétence spéciale max pour ne pas récupérer Immortel Iron Fist, Iron Fist, pardon, mais j'ai vu passer une série de champions 5 étoiles avant de tomber sur Dr Vodou, là. Bon, le Nick Fury, il ne faut pas l'espérer, mais je n'aurais pas été contre récupérer Spider Gwen. Allez, on continue, les amis. Ronan ! Ronan 5 étoiles que je n'ai pas ! Ronan avec la Ronan technique ! Ronan l'accusateur ! Alors ça, c'est bon, c'est... Ah, il faudrait que je l'éveille, mais je ne vais pas cramer une gemme d'éveil de sitôt sur lui, où il me faudra vraiment une gemme d'éveil cosmique. Mais vous savez que Ronan, notamment au moment où je fais cette vidéo, on est en janvier 2020, et la quête d'événements, donc Écureuil contre Skrull, et le big boss de la quête d'événements, c'est Nova, et Nova, il a une chiée de bœuf sur lui, et Ronan, c'est vraiment le super contre, le super cheese, si on peut dire, pour contrer les ennemis à bœuf quand il est éveillé. Et plus l'ennemi a de bœuf sur lui, plus quand il déclenche un de ses super pouvoirs, l'étourdissement que confère ce super pouvoir à l'adversaire est long, et plus il fait dégâts à l'adversaire. Donc Ronan, à terme, si je pouvais l'éveiller... Ah, Yondu ! Yondu que j'éveille ! Yondu que j'éveille, ça c'est bon ! Quatre champions, cinq étoiles ! Oh my god ! Oh my god ! Alors, ce ne sont pas des tops, mais quand même, quatre champions, cinq étoiles sur huit cristaux de chevalier ! Oui, mais bonne résolution, vont payer cette année, les éclats de cristaux, donc six étoiles, j'ai quand même récupéré quatre champions ! Donc, les deux nouveaux, le rework de Unbuster, il va arriver à un moment ou à un autre, Ronan qui est éveillé pour être emmené en quête d'événements ou dans ces situations spécifiques où il faut optimiser l'étourdissement sur l'adversaire pour le stunlocker, pour le verrouiller en étourdissement, et donc, j'ai doublé Civil Warrior, j'ai débloqué son bouclier Arc, j'ai débloqué également la compétence spéciale Tiers Centaurien de Yondu, et bien disons, pour un épisode 5, quel épisode ? Quel épisode ? C'est l'épisode 5, je ne dis pas de bêtises, où c'est l'épisode 6, je m'y perds un petit peu, oui, c'est ça, c'est mon, je regarde sur ma petite note, c'est bien mon épisode 5 d'ouverture de cristaux de chevalier, avec ses cristaux imbattables, 3000 unités, encore une fois, bien amorti, j'avais encore Spider Gwen qui me faisait de l'œil, Captain Marvel, je ne l'avais pas vu au max de sa compétence spéciale, oui, elle était déjà au max, à un moment, je la mettrais rang 5, mais c'est plus anecdotique maintenant pour mes champions 4 étoiles, le rang 5. Ce tirage est fait, et par contre, je n'ai vu passer aucune fois, les amis, aucune fois, Silver Surfer, donc la Judge Tech, elle est aussi pourave que les autres techniques, c'est du flan, c'est du flan, c'est bien dommage, écoutez, j'aurais aimé au moins récupérer la version 3 étoiles, vous voyez comment je suis en train de mendier la version 3 étoiles du Silver Surfer, voilà, mais ça ne sera même pas le cas, je n'ai pas vu l'ombre d'un Silver Surfer dans ses 10 cristaux, les amis, donc la Judge Tech est aussi pourave que les autres Tech, voilà, mais au moins, ça m'aura permis de monter quelques champions au max de leurs compétences spéciales, de récupérer de nouveaux champions 5 étoiles, donc ça, c'est très bon, et sur ce tirage, j'ai quand même récupéré 4 champions 5 étoiles, je vous rappelle, une chance presque sur 5 de récupérer un champion 5 étoiles avec ses cristaux, et bien là, j'en suis pas loin, j'en suis pas loin, non, j'ai même dépassé cette probabilité puisque j'en ai récupéré, j'ai presque récupéré, j'étais presque à hauteur d'une chance sur deux, j'étais presque à 50% de récupération de champions, en tout cas, j'étais à 50% de récupération de champions 5 étoiles à 8 cristaux ouverts. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet opening, les amis, très bel opening, je pense, pour cet épisode 5 des cristaux de chevalier, il y a des commentaires pour ça, n'hésitez pas non plus à mettre le rating, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à cocher la petite cloche, comme ça, vous saurez quand je publie ces vidéos, quand je suis en live sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite au moins autant de réussite sur l'ouverture de vos cristaux de chevalier, je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube, pardon, pour le sein de vos proches, peace !